Je pense que ce serait quand même utile, peut-être qu'en précisant loyer inclus ou pas loyer inclus, parce qu'on vous rejoint, on peut comprendre que ça fasse une grosse différence, mais quand même avoir une idée de la DSP moyenne. Je vais redonner la parole à madame la rapporteure. Merci. Pour être très précis, ce qui pourrait nous intéresser, c'est de savoir dans le cadre d'une procédure où effectivement il y a quand même une phase de négociation avec la collectivité, jusqu'à quel prix vous avez pu descendre ? Parce que je sais bien qu'au regard notamment de la pondération des critères, et s'il y a une très grosse pondération sur le critère qualité, il est certain qu'on se bat moins sur le prix. Ma question c'est de savoir jusqu'où vous êtes en capacité de descendre, et à quel moment vous vous dites, en fait là, c'est pas possible, on est en train de mettre en péril la qualité de service, la qualité d'accueil et de prise en charge des enfants. Je me permets de répondre à cette question, parce qu'en tant que directeur régional, mon travail c'est de mettre en place le cahier des charges que la ville ne soumet dans le cas où on signe une délégation de service public. Donc avant d'être sur cette partie là, et au tout début, lorsque nous recevons le cahier des charges, on met en place systématiquement une réunion avec notre direction des marchés publics, pour voir déjà quels sont les critères, quel est le projet, et qu'est-ce qu'attend la ville dans cette DSP là. Et effectivement lorsque le critère prix est très élevé, on se pose la question est-ce que nous on va pouvoir mettre en place notre projet pédagogique, notre qualité, est-ce que nous on souhaite mettre en place dans nos structures, et si on voit que c'est vraiment, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas que ça, en fait il y a aussi la zone où se trouve la ville, si on est sur une zone tendue, nous on a des mesures salariales qui sont spécifiques pour certaines zones, par exemple pour la ville de Paris où le recrutement est très compliqué, donc si on est obligé de mettre en place toutes nos mesures salariales, on sait que le prix on ne pourra pas le respecter et on va perdre cet appel d'offres, on préfère se concentrer sur d'autres projets, et ça on le fait en amende de la délégation de service public. Alors peut-être une petite question aussi de par votre connaissance des marchés auxquels vous répondez.